Alors du coup, sur le line-up, j'ai vu qu'on a des stations rackables. J'aimerais vraiment qu'on en parle parce que je pense qu'on fait la différence sur ce segment de marché avec des stations rackables 1U, 2U. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Tu fais bien de le remarquer, c'est vrai qu'une des particularités du line-up, c'est qu'on a des stations tour, des stations rack. Alors c'est le même positionnement sur les séries et on voit que les racks, elles se positionnent en série 3000 et en série 7000. Donc série 3000, on a la rack qui s'appelle la rack R3930. Alors R pour rack et le 3 du début du nom du produit pour série 3000. Ça veut dire que c'est une rack qui se positionne vraiment sur les besoins, les usages qui nécessitent des séries 3000. Et les séries 3000, comme tu le disais au début Loïc, la 3640, c'est la machine la plus vendue sur le quatrième trimestre en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, d'elle, elle est le seul constructeur à avoir une station travail au format rack en entrée de gamme qui va répondre au gros du besoin. Et l'intérêt d'avoir une rack, il y en a plusieurs. Premièrement, je peux sécuriser ma station travail fixe parce que je vais la mettre dans le data center. Et ensuite, on a des solutions qui vont être de type PC over IP qui permettent d'apporter des accès distants aux utilisateurs. Donc ça, c'est ma R3930. Monoprocesseur, jusqu'à 128Go de RAM. On peut mettre pas mal de stockage, donc c'est une très jolie machine. Et à l'opposé, dans la série 7000, j'ai la R7920. Toujours le R pour rack, le 7 pour série 7000, ce qui la positionne dans les machines biprocesseurs. Et biprocesseurs, ça fait que notre rack 7920, elle est très optimisée pour les tâches de calcul, notamment la simulation. On reprend encore les segments du HPC, des usages liés à l'intelligence artificielle. Et l'une des autres particularités de cette rack 7920, en plus d'être trop top finalement, parce que c'est avec cette machine que Dell a introduit les premiers, enfin que chez Dell, nous avons introduit les premiers, la station de travail au format rackable sur le marché mondial. Donc c'est vraiment une preuve d'innovation. Mais donc l'autre intérêt, c'est que c'est un châssis qui va être partagé avec la gamme serveur chez nous. Et partagé avec la gamme serveur, ça veut dire qu'il y a des petites fonctionnalités, ou même des grosses fonctionnalités, il ne faut pas être timoré, mais cette grosse fonctionnalité, c'est lié au management. Et on sait qu'avoir des stations de travail dans le data center, ça pose toujours des contraintes de management. C'est comment est-ce que je vais piloter ma machine, l'intégrer dans le pool d'autres serveurs, etc. Donc elle bénéficie de ce qu'on appelle l'IDRAC, qui va permettre de prendre le contrôle à distance de la machine pour les notions d'update, mise à jour, etc. Et même ce, dès lors que la machine est éteinte. Ok, très bien. Alors c'est important qu'on ait pris un peu de temps pour parler de la partie rackable, puisqu'on a beaucoup de cas d'usage chez nos clients, notamment des éditeurs de jeux vidéo qui font ce qu'on appelle des render farm. Donc on vient empiler des stations de travail rackable dans le data center pour venir faire une ferme de calcul finalement. Et donc le fait d'avoir des machines en 1U, ça permet de consolider un maximum ce type de cas d'usage. Et c'est là où on va se différencier aussi de la part de nos concurrents.